Musique Bonjour à tous, c'est Jane Tetia et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 7 La quête des vestiges du monde Et justement on arrive à une nouvelle ville, un nouvel endroit qu'on va pouvoir visiter Alors ça c'est un nouveau monstre Donc entre temps il s'est passé 2 minutes entre le let's play Adam et ce que je fais maintenant Parce que j'ai changé la classe de Raph parce que pour qu'il devienne champion il fallait qu'il maîtrise la classe paladin Les champions c'est une classe super avancée, genre une méga classe Alors ben, voilà, Raph sera paladin Donc Zora elle est en prêtre pour pouvoir passer en paladin, pour pouvoir passer en champion aussi Musique D'accord ils endorment les... Les petits amis Alors Premier village Enfin premier village, petit village Je ne sais pas s'il y en a d'autres Je ne sais pas s'il y en a d'autres Bienvenue à Vogovar Ok, la musique de la solitude Ah vous êtes des voyageurs c'est ça ? Vous avez donc réussi à traverser le brouillard pour arriver jusqu'ici ? Qui êtes-vous ? Et où est-ce que vous n'êtes pas le moment de discuter ? J'ai d'autres propriétés et mon frère a disparu Il est sorti du village mais il n'est toujours pas revenu J'ai peur qu'il ne se soit fait dévorer par les monstres Je vous en prie en tant qu'aventurier aguerri Essayez de le retrouver, je vous en supplie il est parti vers le sud Vous avez entendu cela, t'es-tu là ? Le frère de cet homme semble avoir besoin de notre aide Nous ne pouvons l'abandonner à son sort Nous devons lui porter secours C'est quoi l'autre truc ? Ouais, un peu c'est le fou Il n'y a pas de magasin d'armes ici ? C'est la loose ? Le sud, c'est par là ? Oups, en fait il y a une forêt juste derrière Ça, hein ? Oui Oh, c'est très embêtant, je voulais me rendre dans une ville située au sud Mais c'est impossible, je dois rembourser chemin Le brouillard est trop dense Bonjour, vous voyagez aussi dans la région ? Alors sachez que cette route est impraticable Vous pouvez essayer d'aller vers le sud Mais ce brouillard est perfide Et il vous en ramènera ici Je vous conseille vivement de ne pas rester dans le coin Pourquoi est-ce que vous me regardez avec autant de méfiance ? Vous croyez que... Ouh, je sens la présence d'humains Ils sont faciles ceux-là Et même qu'il y en a plein, on va faire la tournée des grands ducs Ok, d'accord Un, trois Chouette, un bon festin C'est très dangereux Fouillons Alors, qui veut prendre le premier coup de bec ? Attendez, ce qui m'effraie C'est que le prêtre risque d'être furieux après nous Si on les mange Dans ce cas, il faudra veiller à n'en laisser aucune miette Il a parlé d'un prêtre Donc le prêtre du village Ou le prêtre de leur endroit Peut-être que le prêtre est méchant Et qu'il les empêche de partir de la ville Moi, je me fais des films Sinon, ils font des vraies attaques ou quoi ? Je sais pas, je demande Je me suis passionnée, t'es tué, il a 27 de crème On sent un peu relou là Avec leur méga niveau C'est pas trop tôt Mais c'est quoi ces montres ? Ils t'attaquent pas Ils nous font juste perdre du temps T'as intérêt de me donner des XP à la fin Parce que sinon, ça va pas aller Mouais, ça va Voilà, de justesse Mais les monstres ne vous font pas peur, vous dit C'est pas si beau Merci, vous avez fait preuve d'un grand courage En fait, peut-être que vous seriez en mesure de vaincre cet infâme prêtre Je vais en toucher un mot, Barine Notre doyen De ce pas Ok, je comprends Ils veulent nous empêcher d'aller là-bas C'est vous qui avez sauvé mon petit frère Vous avez vaincu de puissants monstres Je suis très impressionnée Si c'est mon frère que vous cherchez, vous le trouverez dans la dacha de Barine Le chef du village Ok, on va dire la grosse baraque Ah, c'est moins cher ici Très bien Très bien Il a noté armure Arme et armure C'est un magasin à tout faire Ah ouais, t'as rien d'intéressant en fait Bon, on va peut-être acheter quand même le boomerang feu là Machin On aura deux utilisateurs de la lame de feu Deux petits bangs En mode attaque sans PV Un monstre s'est emparé de l'église Très bien Je ne peux point donc sauvegarder Le petit garçon est pour lui dans ses prières Le monde s'en a mal choisi pour lui parler C'est quoi ce garçon ? Ok T'as pas une tenue de prêtre toi ? C'est pas ça l'église L'église, elle est de l'autre côté Allez, tu sors Faut qu'on trouve l'endroit Où il nous a dit d'aller La statue en or Une statue dorée de la deuxième Vous vous rappelez la statue dorée ? De l'autre village Et c'était un prêtre qui s'est enfui avec la statue Ouais, c'était ça C'était le coup Une table comme celle qu'on a trouvée On les a trouvée C'est censé être une église Mais c'est la vérité, je vous le jure Ils ont ce qu'il faut pour le vaincre J'en suis sûre Je t'en prie, calme-toi et parle plus lentement Dis-nous plus, ces aventuriers Et bien sûr, tu as ramené tes sauveurs au village Pour les renverser comme une se doit C'est une bonne question On pourrait tout à fait honnête ou... Ah, stupide ingrat Bon, est-ce qu'ils peuvent bien être maintenant ? Ah, nous avons de la visite Ah, quand on parle de loup, venez, approchez Voici ceux qui m'ont sauvé la vie Avec une force aussi phénoménale Ils sont forcément capables de nous aider à résoudre nos problèmes Braves voyageurs, expliquez-nous ce qui s'est passé avec vos propres mots Bla, 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 et bla En effet, voilà une histoire captivante Vous possédez un vrai potentiel Nous aurons un humble service à vous demander Un monstre s'est installé dans l'église du village J'aimerais que vous l'éliminiez Nous pensons que cet être abominable créature Qui est à l'origine de cette épée brouillard Et d'autres malheurs Votre être serait de la bienvenue, ok ? Bien sûr, le village tout entier est prêt à vous offrir son aide N'hésitez pas à aller leur parler à tout moment En initiant nos forces, nous sommes sûrs de triompher Maintenant, je vais vous... Je vais en convoquer certains pour parler stratégie Nous nous reverrons bientôt Ou peut-être qu'il veut les protéger Une de plus Sauf que je sauvegarde chez toi Qui est dans un pot de l'église au-dessus de toi Il me dit que c'était un monstre qui était à l'origine du brouillard Il est parti les affronter J'imagine qu'il doit désormais nous regarder dans... Je prie pour son âme en reposant le paix Voilà Je vais quand même sauvegarder On ne sait jamais si la 3D c'est le bug Elle plante Que je ne perde pas tout Ouf... Voilà Est-ce que c'est une auberge ici ? Il y a un miandri Ils dorment tous ici pour se protéger du monstre Donc à mon avis, il va falloir aller sur le mont machin chouette Chercher le prêtre d'avant Bien têtu à le monstre dans l'église Les salons lui donnaient une bonne façon Mais oui, mais j'y suis à l'église Je ne peux pas y aller C'est quoi ce bint ? Papa, maman, je vous vengerai Je vous vengerai tous les deux Reposez en paix Encore toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi est-ce que tu viens ici tous les jours ? Je n'ai pas peur de toi Écoute-moi bien Je vengerai mes parents C'est quoi ces gestes ? Est-ce que tu comptes me dévorer moi aussi ? Tu crois que je vais te servir de dessert ? Sois maudit, stupide monstre Serait-ce un gentil monstre ? Je regarde si tu n'as pas une mini-médaille Ou un truc de genre Ah, la graine de magie, c'est pour moi Sac T'aurais pu me mettre les PM à fond Le monstre en a mis de prêtre Regarde tristement dans Non, je sais Il lui a dit que le brou... Non, le prêtre a dit que le brouillard A été provoqué par un monstre Il est parti se battre Et c'est peut-être lui qui est revenu en monstre Les villageois semblent très préoccupés Par le monstre qui a pris ses quartiers dans l'église Mais je n'ai pas entendu qu'ils avaient attaqué Qui que ce soit Est-il quelque chose dont nous ignorons ? Ouais, c'est un peu bizarre Lisba, la maison en bois En tout en haut de la feles qui surplombe la mare Appartenait à la famille du boucheron Mémé et sa femme ont connu une mort tragique Sur le mont Bruneuf Aujourd'hui, leur petit garçon Lucas Y habite tout seul Vous voulez savoir où est Lucas en ce moment ? Il est fort probable qu'il soit en train de se recueillir Sur les tombes de ses parents Oh Lucas, c'est toi ? Oh pardon, je croyais que c'était mon copain Inquiète-vous, des amis de mon grand-père Il faut retrouver le petit Lucas alors Peut-être qu'en l'attaquant pendant qu'il dort Merci de me laisser un peu de temps pour réfléchir Il est bien joué sans très préoccupé Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut parler Pourquoi un monstre s'adresse-t-il dans une aiguille ? Viens, tu es là, nous devons aller le voir Mais j'étais à le voir Mais il me regarde bizarre Ou alors le brouillard éloigne les monstres Merde Je vais lui reparler Sinon je vais chercher Lucas Je veux bien, mais dis-moi quelque chose Je dois parler à quelqu'un de précis Je dois parler à la tombe Mon fils, il est à la fin de voir que là C'est pour ça qu'il est parti affronter les monstres La maison en sud de l'église Il est à la petite maison en bois Voilà Le monstre de l'église Est-ce que c'est vraiment un monstre ? Il a l'air très bizarre Mais il ne fait rien de mes sens Et c'est stupide Maman protège tous les habitants du village Qui êtes-vous ? Je me souviens, je vous ai vu près des tombes de mes parents Moi je m'appelle Lucas Mes parents sont enterrés là-bas Et moi j'habite tout seul ici Mais je n'ai pas peur Cette statue de la déesse me tient compagnie Cette statue appartient à la famille de ma mère depuis des générations Maman lui rendait souvent hommage Hélas, elle n'est plus là pour lui adresser ses prières Elle lui demandait certainement de protéger le village des monstres Et de tous les autres dangers Vous devriez lui adresser une prière vous aussi Elle est très belle, vous ne trouvez pas ? Peut-être que ce monstre déguisé en prêtre n'est pas si horrible Ne faites pas attention à moi, je vais me parler à moi-même Ça me gêne un peu de vous dire ça Mais je trouve que cette statue ressemble à ma mère Avant de partir combattre les monstres dans la montagne Elle m'a dit que cette statue me protégerait toujours Je dois être pour ça que le monstre dégué ne me dévore pas A moins que... Ah, ne faites pas attention à moi, je parlais tout seul Ok, la montagne, je croyais que c'était une vraie montagne Mais en fait, c'était juste... Juste... Ah, il a enfin décidé de faire quelque chose Attends, voilà enfin Notre réunion va commencer incessamment sous peu Approchez Tous les villageois concernés ont été convoqués Permettez-moi de régler un léger détail avant de commencer Je vous avais clairement annoncé que cette réunion ne s'adressait qu'aux hommes C'est bien ce que j'ai dit à ma femme et ma fille Mais elles n'ont rien voulu entendre, Barine Je resterai ici, vous ne me forcerez pas à partir Et si ma mère reste, moi aussi Si un petit garçon comme Lucas peut participer, pourquoi pas nous ? Auriez-vous l'intention de me dire que je n'ai pas le droit de venger mon frère, moi aussi ? Voyez de les excuser, Barine C'est un sujet sensible, je ne peux pas les contredire Très bien, il semblerait que nous n'ayons pas le choix Ah, voilà les autres Alors, où sommes-nous avec notre monstre intrus ? Mon grand frère est le marchand d'armure du village de Sourveil Pour le moment, rien à signaler Et Lucas, où est-il ? Bonne question, effectivement, elle n'est pas là Excusez-moi d'être en retard On court super vite Ce n'est rien, ce n'est rien, allons-y, commençons Silence, silence Maintenant que tout le monde est là Permettez-moi de vous présenter de nouveaux venus à Vogue au grade Nous leur souhaitons la bienvenue Hélas, il y a quelqu'un d'autre qui est récemment arrivé dans le village Je veux bien sûr parler du monstre déguisé en prêtre qui occupe notre église Cette pénible situation nous a tous fait perdre le sommeil Ce qui nous restait de patience et pour ma part quelques cheveux Mais pour pouvoir éliminer une telle menace Nous avons besoin d'effectifs dotés d'une force physique suffisante Et d'un certain talent martial Hélas, les parents de Lucas, votre cher fils Et bien sûr, notre cher prêtre Bref, tous nos meilleurs guerriers ont connu une fin tragique Nous nous sommes donc retrouvés à court d'options Jusqu'à aujourd'hui, ces combatifs aventuriers sont aussi puissants Niet, bien plus puissants que nos ennemis Et j'en suis témoin, ces invincibles guerriers sont intervenus à point nommé pour sauver la vie Alors amis villageois, êtes-vous d'accord pour que nous puissions nos forces et que nous éradiquions cette menace aux côtés de ces nouveaux alliés ? Si c'est le cas, nous devons agir vite Avant que la créature se mette à exécution les horribles pangs qu'elle a forcément en train d'échafauder Vengeons nos défunts camarades Avec ce nouveau soutien, cette opération ne peut qu'être couronnée de succès Maintenant voyons ensemble différents détails Je serais ravie d'éliminer cette menace sans hésiter plus longtemps Mais voyons d'abord ce que pense cette assemblée Alors Lucas, c'est le plus important S'il vous plaît, j'aimerais vous parler Est-ce qu'on pourrait aller un peu à l'écart ? Apparemment tous les villageois sont d'accord pour éliminer le monstre en frappant fort Je sais qu'il s'agisse sous le coup de l'émotion Moi aussi je veux venger ma mère et mon père Mais vous avez vu ce qui s'est passé au cimetière ? Il y a quelque chose d'étrange chez ce monstre J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment méchant Je sais bien que c'est un monstre Mais quand même, je n'arrête pas de me demander s'il est très juste De prendre des mesures aussi radicales contre une créature qui ne nous a pas fait de mal Je sais, c'est sans doute lui qui a tué mes parents Mais il y a chez lui quelque chose que je n'arrive pas à expliquer J'ai peur que ce ne soit pas un monstre en fait J'en ai trop dit, oubliez ce que vous venez d'entendre Votre attention s'il vous plaît, partageons nos points de vue, qu'en pensez-vous ? Il faut anéantir ce monstre sur le champ Vous êtes tous d'accord hein ? Qui pourrait bien ne pas l'être ? C'est ce que j'espérais vous entendre dire Alors n'attendons pas une minute de plus pour lancer l'assaut Qui sait quand il va commencer à semer la mort et la destruction ? Encerclons l'église à la tombe la nuit et allumons un grand feu de joie Un bestile, et si le feu se propageait à d'autres bâtiments et finirait par réduire tout le village en sang roulain ? Niet, il faut crier, au feu, pour faire sortir la bête de sa tanière Ensuite on lui règle son compte Hum, quelqu'un a une objection à formuler ? Aucune, mettons ce plan à exécution à minuit pile Très bien, nous sommes tous d'accord D'abord les hommes du village encercleront l'église Ensuite nous simulerons un incendie pour que notre ennemi prenne la fuite Dès qu'il sera sorti avec l'aide de nos nouveaux alliés Nous l'attaquerons sans faiblir jusqu'à ce que le mort s'en suive Maintenant vous pouvez aller informer les autres habitants du village Rendez-vous à côté de l'église à minuit Vous avez toute ma gratitude Votre présence a motivé les villageois pour mettre enfin un terme au siège de l'ennemi Il est sans doute inutile de vous le demander Mais vous allez nous aider Parfait, maintenant on va préparer le plan Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à utiliser les chambres dans vous Quand vous serez prêts, venez me voir et je vous accompagnerai à l'église Merde, je voulais mettre non en fait Ah Tétua, alors vous êtes prêts ? Ouais Dans ce cas il est temps de sauver le village Je prie pour que votre être soit déterminante Enfin la disparition du monstre n'est plus un rêve Vous m'accompagnez à l'église ? Parfait, allons-y, il n'y a pas une minute à perdre L'église est au nord du village, sur une petite hauteur Les autres villageois ont déjà dû faire sortir le monstre de l'église en simulant l'incendie C'est pas parce que je lui ai dit oui, je viens à l'église qu'il va obligatoirement me faire le tuer Où est-ce que Lucas a bien pu se cacher ? Il est énervant à toujours s'encrire comme ça Ah Tétua, venez, ça a déjà commencé Les villageois ont réussi à faire sortir la bête de son antre Maintenant c'est le moment fatidique Il est temps d'éradiquer la menace qui s'est infiltrée au cœur même de notre village Quelqu'un comprend le monstre ? Monstre, écoute-moi bien, c'est fini Tu n'as aucun moyen de t'enfuir Nos nouveaux camarades vont te porter le coup fatal Allez, éliminez notre terrible ennemi Le monstre se contente de vous regarder avec une expression incroyablement triste A mon avis, c'est le vrai prêtre mais qui a été transformé en monstre Pourquoi vous n'y allez pas ? C'est le moment d'y mettre un terme à tout ça Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, achevez-le ! Bon ça suffit, on va le faire nous-mêmes Courageux et roupes, c'est ça oui C'est horrible, il ne faut pas les laisser faire Je vous en prie, arrêtez-les tout de suite C'est une très mauvaise idée de tuer ce monstre, j'en suis sûr Vous êtes d'accord ? Vous voulez bien m'aider à les ramener à la raison ? Merci mille fois, venez avant qu'il ne soit trop tard Le petit Lucas rejoint notre équipe Écoutez-moi bien monstre, ton heure a sonné Cette créature est stupide, pourquoi elle ne résiste pas ? Cette erreur lui sera fatale, allez, finissons-en Pour nos valeureux camarades que tu as dévorés On n'a plus peur de toi, allez, on n'a qu'à tous s'y mettre pour l'achever Pourquoi as-tu enveloppé le village dans cet affreux brouillard ? Tu vas nous le payer ? Rends-moi mon fils adoré Tu as pris la vie d'innocents villageois et celle de notre prêtre bien-aimé Tu nous as plongé dans un brouillard suffocant Nous ne pouvons pas te pardonner ces horreurs Il est donc temps de mettre un terme à tes exactions Pourquoi nous interrompez-vous ? Je vous en prie, écoutez-moi, je suis convaincue que c'est... Qu'en réalité ce monstre... Ha, je comprends mieux, tu défends la cause de cet ignoble meurtrier Voilà qui explique ton drôle de comportement ces derniers temps Je suis très surpris Lucas, comment ce monstre a-t-il pu t'avoir ? Toi qui as perdu tes parents à cause de lui Mais si tu t'acharnes à prendre sa défense, je n'ai pas le choix Mes amis, ce prétendu allié qui devait nous aider Nous sommes en fait du côté de l'ennemi En parlez-vous d'eux ! C'est très humiliant d'avoir été berné par des soi-disant alliés Ils sont vraiment perfides et dangereux Qu'on les emmène sur le mont Brunov Et qu'on les y enferme de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais revenir Oui, Barine Et le prêtre un monstre ? Depuis le début, vous n'étiez que des traîtres, hein ? Vous allez voir ce qu'il en coûte de nous mener en bateau Faut vite sortir et fermer la porte ou les monstres vont s'échapper Oui, oui ! Allez, viens, plus mouillé ! Là, tu es content, la porte est bien fermée ! Oh, j'ai peut-être oublié de te dire, mais... Le baril nous a donné l'ordre de rester ici pour monter la gare Ah, c'est bien ma veine ! Voilà, là, voici un... Voilà un contre-temps bien douloureux, j'espère que vous le vivez mieux que moi Je suis désolée que mon intervention nous ait fait atterrir ici Mais il faut réagir, il est hors de question qu'on reste ici Venez, il faut trouver un moyen de retourner au village Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas s'échapper par là ! Attendez, j'ai une idée géniale ! On allait en voir un peu plus haut, on trouvera peut-être une autre sortie Il paraît qu'il y a beaucoup de monstres ici, mais on n'a pas le choix Avec vous, je n'aurais pas peur de me faire attaquer Allez, en route ! Il faut à tout prix sortir d'ici pour retourner au village, et vite ! Il n'y a que des monstres comme ça, ils sont relous ceux-là en plus Un miaoujicien ou prestigie griffitateur Griffitateur Waouh, ton attaque était tellement dévastatrice, monsieur le montre Non, c'est une vague ! Allez, ouste ! Allez, va à la prairie, mon monstre ! Allez, ouste ! Les mains, je me suis pris le tronc ! Enfin... Le début de la falaise ! Il faut aller par là... Je regarde la carte en même temps, du coup... Je suis pas sûre de ne pas me prendre une attaque en pleine tête ! Oh mon dieu, mais c'est un labyrinthe ce truc ! Euh... Il est obligé ! ça c'est un labyrinthe ! On a pris le tronc de l'internet ! On a pris le tronc de l'internet ! C'est un labyrinthe ! On a pris le tronc de l'internet ! Alors on va essayer par là. T'as un tigre ou méga top tigre. C'est pas là. En plus dans les grottes on peut pas changer la vision. On peut pas voir si c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Ce labyrinthe. Encore un gigot ? C'est pas vrai ? On a une collection de gigot là. Comment je t'esquive ? A mon avis on est sur le bon chemin. Youhou ! Comment je t'esquive ? Mais comment je l'ai filé lui ? Bon lui on lui échappera pas. Ils sont moches ! Ils auraient pu les faire mieux. Encore un. C'est pas grave. Ah c'est vrai que j'ai pas soigné sur le vin. Il va falloir le soigner en sortant. Voilà. J'ai peur de ce que peuvent faire les villageois en notre absence. Allez t'es celui-là, dépêchons-nous. Bon en fait lui quand il nous voit il nous attaque pas. De toute façon il prend tellement toute la place que... Bah voilà. Allez on s'apporte encore un mot. C'est pas grave. Si tu savais comment ça c'est un beau combat. Pas de dégâts. Bon on était obligé de le toucher. Bon alors j'aurais attendu. Est-ce que le trou d'air ne ferait pas plus de dégâts ? Je sais pas qui c'est qui a monté d'un niveau mais j'ai... On a un peu marre des combats là. On a un peu marre des sons. Deuxi-la. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes venu avec mes parents pour combattre le monstre. Oui, oui, quelle terrible histoire. Ça me fait tellement de la peine de voir mes camarades disparaître de cette manière. Mais grâce au pouvoir suprême qui m'a guidé, j'ai réussi à tenir bon jusqu'au bout. Par désespoir, j'ai décidé d'employer les monstres. Vous pouvez me prendre, l'aurai-je dit, mais épargner les villageois. Je leur ai dit qu'ils auraient ce qu'ils voulaient en échange. Ils ont réfléchi à ma proposition et ils ont fini par accepter à la seule condition que je fasse le plus gros des sacrifices. Renoncer à ma forme humaine. Les monstres ont été impressionnés par mon courage et m'ont promis de ne pas toucher à un cheveu des villageois tant que je vivais. Et ils ont tenu parole. Oui, parce que le vrai prêtre a été transformé en monstre, donc une espèce de truc vert. Et si les villageois le tuent, eh ben eux, ils vont venir tuer les villageois. J'ai tout compris, en fait. Et toi, t'es le vilain monstre, comme je m'en doutais. Et aujourd'hui, ce modèle de vertu qui n'avait qu'à cœur que le bien de ses ouailles est sur le point de se faire tuer. Et de la main des villageois qui l'a sauvé, rien que ça. N'est-ce pas merveilleux ? Je tiens ma promesse et il va quand même se faire mettre en pièce. Vous, les humains, n'êtes vraiment que des monstres, des sombréaux. Ouais, des bons sens. J'ai hâte de voir ces villageois, tu es la seule personne qui les protège de nous. Ouais, c'est ça. Blablabla. Hé ! T'as pas Lucas, un nouveau petit garçon ? Alors, tu vois là, je vais me faire un Megabanga. Toi, tu veux faire un... Ah mais merde, j'ai recommencé sa classe, à lui, c'est vrai. Coup de genou sauté. Toi, t'as pas un Megacrome ? Et toi, un... Voilà. Ah ouais, d'accord. Soin complet sur surgovin. Toi, tu vas me faire une putain de sorte d'état qui t'a quoi. T'as la giga classe. Attaque simple, toi. C'est l'effet de la sixante dégâts. Ah ouais, ok. Je vais recommencer avec le Megabanga. Son attaque de poison, il nous a même pas imposé. La loose. Ce film n'est pas loin. Ah bon, c'est l'effet. Ah, c'est l'effet de l'ácenter. Non, c'est normal. Oh voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, il y avait une méga-tornade aussi. Est-ce que t'as pas autre chose, toi ? Intoxiqué. Araf ne peut plus lancer de magie, c'est celui qui soigne, évidemment, c'est lui que ça marche. Ah, j'ai vu le méga-banga ! Du coup... Casse-dentier ! Et lui, il peut se soigner tout seul, hein, tu sais, c'est un grand garçon, c'est un gros gamin. Eh ben voilà ! Mais comment ? Comment de simples humains ont-ils réussi à me battre ? Je savais que j'aurais dû tuer ce prêtre tant que j'en avais l'occasion. Ils ont tué... Crasse-Poutine ! Crasse-Poutine... Ils en ont fait de la chair à pâter ! Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas passer pour des gens longs, cochons qui s'en dédient. Attends, on a pas des tripes pour ça, on a surtout doué pour marcher en rond et faire du brouillard ! Tu as raison ! S'encrasse-Poutine pour nous sauver la couenne, on a aucune chance ! Allez, on file ! Vous avez réussi, vous avez gagné ! Un grand merci, un énorme merci, mais maintenant il faut retourner au village à toute vitesse, où le vrai prêtre va se faire lyncher par les villageois. Allons-y vite ! Regardez, le brouillard se lève ! Venez, retournons au village le plus vite possible ! Et du coup, ben... Ouais ! C'est la fin de cet épisode ! Du coup là je suis au village, très bien ! Hop, pause ! Et c'est la fin de cet épisode ! Du coup nous on se retrouve dans le prochain épisode, qui arrivera bientôt dans... Je crois celui-là il sort le vendredi, donc l'autre il sort le mardi, enfin un truc du genre, je sais plus ! En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine !